bonjour je suis jérôme fondateur du site idgolf bonjour je suis fabien pro à l'éco golf arièges pyrénées aujourd'hui on va parler de quelque chose d'un petit peu différent on va pas parler de swing on va pas parler de putting de chipping de pitching en fait on va parler ainsi de ça mais de tout et en même temps pas exactement de ça en fait on va parler du concept sur lequel on est parti ensemble sur lequel j'ai voulu créer une formation on va dire centrale de tout c'est le contact c'est de savoir identifier le bon contact est ce pour identifier ce contact on va partir en fait du petit pour aller au fur et à mesure vers le long jeu et donc au fur et à mesure aussi vers les plus longs clubs donc vers le drive et donc aujourd'hui dans cette vidéo et l'idée de cette vidéo c'est de pouvoir identifier qu'elle est ou qu'elle peut être là on va voir une notion qui va me permettre de bien identifier le bon contact donc le repère qu'on va chercher donc dans notre exercice dans notre vidéo du jour c'est donc ce travail du côté faible et surtout cette résistance et cette importance du côté faible pour réaliser un bon impact et surtout donc pour réaliser un impact bien glissé ce que j'ai fait c'est que donc là j'ai pris trois clubs de taille différente je commence par le putter puisque c'est une autre base de départ c'est partir du putting pour former notre swing j'ai pris un fer 7 et un bois 5 mon objectif va être donc de pouvoir associer ces trois clubs malgré que le mouvement soit différent la longueur du club soit différente la longueur du geste soit différente surtout avec le putter mais par contre ce qu'on va rechercher c'est vraiment que je sois avec mon putter mon fer 7 ou mon bois 5 que je sois avec cette logique c'est à dire que quand je vais swinguer ici mon putter il va être plutôt axé autour de mon bras faible pour moi mon bras avant mon bras gauche pour un gaucher ça sera donc son bras plutôt droit parce que du moment où j'axe le mouvement ici à gauche que je vois que je ne fais que pousser sur ce segment que j'appelle le segment qui part de mon épaule jusqu'à ma tête de club et donc entre mon bras et mon manche qui fait une droite mais je vois que je peux plus facilement pousser le club et le pousser vers devant et donc mais là avec un putter on voit bien que le club peut glisser au sol si je prends mon fer 7 sera le cas tout à l'heure où mon bois ça sera exactement le même repère que je vais rechercher je pars de ce principe on est sur un balancier et ce balancier y a-t-il des mouvements de main non alors que souvent qu'est-ce qu'on cherche mais à passer fortement les mains à passer et à se dire il faut que je fouette la balle avec mon club alors qu'en fait au moment de l'impact le club il doit arriver sous cette forme là et avec donc ce segment fort autour du côté faible très important donc là par exemple bon je suis pas sur un gris mais je vais le travailler et juste chercher à avoir ce repère avec mon putter tac mon côté faible qui reste très stable sur mon putt et donc ensuite je vais essayer de retrouver la même image avec mon fer 7 donc maintenant avec mon fer 7 et bien je vais essayer d'avoir exactement la même image je vais même prendre le même repère que j'ai pris avec mon putter c'est que je pousse en glissant et que je vois que donc mon club reste toujours axé ici sur mon côté faible sur mon bras faible ce segment est toujours présent pour que le club puisse glisser si ce segment se casse on voit bien que le club décolle de suite et donc je ne vais pas retrouver le contact recherché par rapport non pas à la balle mais avant tout au sol si mon contact au niveau du sol est bon mon contact avec la balle sera bon donc j'ai ce repère là ce repère à gauche où je suis solide sur mon côté faible et je vais essayer de faire la même chose maintenant avec ma balle de retrouver cette même sensation que voit-on que peut-on dire mais j'ai un club et un niveau qui est assez ample vers devant donc j'ai la confirmation que je suis resté solide sur mon côté faible et que surtout mon club a bien glissé dans le sol donc j'ai repéré avec mon putter parce que c'est simple le mouvement est petit j'ai pu repérer avec mon fer 7 club que mais par lequel on a tous commencé mais on peut prendre n'importe quel club maintenant je vais essayer de reproduire ça avec un bois de parcours dans mon bois de parcours toujours la même histoire mais je recommence toujours par le même exercice où en fait je ne fais que pousser pour me dire mais tu gardes le club rasant au niveau du sol et tu le fais glisser et on voit toujours mais cette ligne cette droite ce segment solide au moment de l'impact donc que je vais essayer de retrouver quand je vais contacter la balle on voit bien qu'ici je suis bien axé sur mon côté faible et après la face de club et la tête de club va passer donc là je fais exactement la même chose je recherche exactement le même le même contact que j'ai pu avoir et la relation avec mon putter avec mon faire 7 maintenant je le mets en place avec mon bois mais la balle part bien elle est bien droite et on a bien vu un club qui est resté et qui est resté rasant au niveau du sol alors cette notion de contact glissé ou descendant tangentiel comme t'as dit glissé après l'impact en fait pour toi c'est vraiment le dire le concept central de ton enseignement c'est le concept central c'est ça qui est le plus important c'est c'est de se dire je vais faire avec mes moyens mon swing à moi par contre ce que je vais essayer de trouver c'est d'identifier peut-être pour moi joueur moi fabien toi jérôme et vous qui êtes qui êtes devant vos écrans c'est de se dire quel est mon bon contact donc tu as créé pour l'idée golf une formation complète qui reprend tout ça et si tu as fait cet exercice là du putter jusqu'au bois 5 parce que bon on pourrait pas faire le drive n'avait pas la place aujourd'hui une compétition quand on tourne mais du putter jusqu'au bois 5 c'est pour dire en fait que ce contact il est toujours le même donc du putter en fait jusqu'au driver la seule chose qui change c'est que pour aller de plus en plus loin donc putting chipping pitching waging fer bois etc en fait on rajoute simplement des éléments en plus dans le swing en regardant toujours cet élément central qui est le bon impact le bon impact et le bon balancier alors si vous voulez en savoir plus si vous voulez vraiment connaître ce coeur de l'enseignement de fabien en fait je vous ai préparé une deuxième vidéo où je vous révèle à l'intérieur en fait trois secrets que vous devez absolument connaître pour arrêter de penser à votre swing et de voir comment vous allez gagner en régularité dans votre golf en général parce que dans parlement du golf en général et pas seulement d'un swing de drive ou d'autres choses ces trois secrets vous allez voir que c'est des choses qui sont super importantes d'avoir comprises et ça va vraiment changer votre façon de voir de comprendre en fait le golf de manière générale donc du putter jusqu'au driver donc cliquez sur le bouton qui est situé sous cette vidéo je vous attends dans la deuxième vidéo et puis après avec fabien sur sur le site privé pour en savoir plus voilà donc cliquez sur le bouton qui est situé sous cette vidéo et on vous dit bien tout de suite sur le site privé à tout de suite et